ou eslamif cbrh analyse des ailes numéro 6 pour les supporters de l'équipe nationale d'algérie donc très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite nouvelle analyse sur la sélection algérienne de football donc on s'était laissé sur une dernière vidéo après la défaite face à la zambia constantine 1 où le titre c'était bye bye russie à dans cinq ans qatar donc le titre de la précédente vidéo c'était justement pour faire les c'était entre guillemets une parenthèse par rapport aux vidéos qui vont suivre sur ces analyses là c'est à dire que le titre il a pour but de dire voilà maintenant on tourne la page et on voit on voit on voit et on prépare l'avenir on regarde vers l'avenir et on prépare on prépare cet amour justement avec beaucoup de travail avec des bons choix et ce qui s'en suit donc là on a actuellement maintenant quatre cinq ans un peu plus de quatre ans quatre ans et demi pour préparer donc la canne 2019 la canne 2021 et et le mondial 2022 donc bien évidemment falloir qualifier à ces trois compétitions l'objectif pour moi à mon avis à mon sens ça serait quand même de remporter une des deux cannes même si on revient de très très loin mais bon qui s'attendait à ce que le cameroun remporte remporte la dernière canne je pense que pas beaucoup de monde donc voilà on peut revenir de loin et bien gérer ça et la remporter donc voilà et pour 2022 bien évidemment va falloir se requalifier repasser le premier tour et c'est de de passer l'écart de finale ça ça serait un gros objectif mais ça serait une très bonne réussite pour la fave de zéti donc voilà pourquoi le titre de la précédente vidéo aujourd'hui comme vous avez pu voir le titre de cette vidéo c'est la fave de zéti et on va parler aussi lucas alcaraz dans deuxième partie donc pour ce qui est de la fave de zéti donc moi mon avis on va on va parler de plusieurs points je vais vous exposer ce que je pense de tout ça ce que je pense ça c'est que zéti déjà son entrée elle s'est faite c'est à dire elle a été très demandée par 50% des supporters et très comment tu es annoncé par 50 autres pour 50% des autres supporters comme comme une catastrophe entre guillemets c'est à dire que si raorara part ça va être la débauche moi je suis entre les deux c'est à dire que pour moi j'étais ni pour l'arrivée de zéti ni pour le départ de raorara pour moi c'est pas les deux acteurs les plus importants c'est pas le président de la fave l'acteur le plus important du football algérien pour moi c'est les joueurs et les entraîneurs après la fave doit justement gérer tout ce qui est externe c'est à dire les médias les centres de formation etc etc mais bon ce qu'on peut voir actuellement sur la fave de zéti c'est que pour moi elle a fait un très très mauvais choix au départ en sélectionnant Lucas Alcaraz ça c'est son premier mauvais choix pourquoi parce que zéti il a tout de suite montré par ce choix que le présent pour lui ça ne comptait plus or on était toujours en course pour le mondial 2018 donc il a fait un choix mais limite de l'aberrant parce que c'est pas possible de faire ce choix là alors qu'on sait que les algériens sont des gens impatients ils veulent aller au mondial ils veulent aller à la canne qui en a une dans six mois etc etc on regarde l'avenir ok mais il faut aussi regarder le présent et c'est ce que zéti n'a pas su faire avec ce choix de coach je pense que beaucoup d'algériens attendaient un grand un grand coach ou un coach assez bien il y a des coachs voilà qui pourraient venir bien ça il bon je sais plus s'il était libre ou pas mais moi on parlait lui des gens disent que bien ça ne viendra pas mais si si tu lui pose l'argent sur la table il vient et la fave a de l'argent la fave a beaucoup d'argent et bien évidemment où est ce que cet argent va où est ce qu'il préfère le mettre ça c'est un autre sujet encore mais la fave peut en vrai faire venir quasi n'importe quel coach au niveau financier bon quasi pas les grosses grosses têtes mais quasi n'importe quel coach au niveau financier maintenant le problème de zéti c'est qu'il voulait quelqu'un qui reste sur le terrain qui regarde les joueurs etc etc mais ça le problème c'est que c'est pas le rôle d'un entraîneur c'est le rôle d'un entraîneur sans être son rôle normalement il ya une dtn qui doit mettre en place correcte et on donne plus ce rôle là un sélectionneur des a prime donc si vous voulez se rentrer vers ça il aurait dû sélectionner lucas alcaraz pour être sélectionneur des a prime et lui donner comme objectif de faire des bons parcours dans les compétitions etc des bons résultats trouver des petites pépites etc former des entraîneurs algériens etc et ensuite je parle de la dtn et de l'entraîneur ensemble des a prime et ensuite lui donner une place de sélectionneur dans quelques années s'ils remplissent ces conditions là et on aurait dû prendre un bon sélectionneur qui nous qualifient au mondial parce que vous pouvez dire ce que vous voulez c'était tout à fait possible si à l'heure actuelle on avait remporté une double confrontation on avait notre avenir entre les mains moi j'étais persuadé que le cameroun allait battre ou faire un nul au minimum contre le nigéria sur l'aller-retour mais par contre je pensais pas qu'on allait perdre deux fois face à la zambie c'est ça où je m'y attendais pas du tout je m'attendais à peut-être une défaite ou un nul à l'aller mais pas une défaite ou ne serait-ce qu'un nul au retour mais bon c'est fait c'est fait à partir de ce moment là c'est à dire que les choix le choix là était le le plus mauvais des études maintenant c'est fait c'est fait à falloir garder lucas alcaraz selon moi mais bon on va revenir dans la deuxième partie cette vidéo le deuxième mauvais choix c'est qu'il s'est entouré de très mauvaises personnes pour moi à l'image mauvaise pas en termes d'humain en termes de 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 ce que pensent ces gens là du foot algérien en la présence par exemple de rabat madière pour moi qui veut faire monter les joueurs locaux et les binationaux les mettre de côté or on sait très bien que les joueurs locaux pour la plupart n'ont pas de niveau les joueurs binationaux au niveau parce qu'ils sont bien formés donc ce que je veux faire avec la formation c'est très bien actuellement faut penser au présent et quand dans 5 ans 10 ans on aura une bonne formation mettre même une équipe avec 11 locaux il n'y a aucun souci s'ils sont meilleurs que les binationaux où ils sont meilleurs que ceux qui jouent en europe il n'y a aucun souci avec ça le souci c'est qu'actuellement c'est le présent qu'on doit regarder c'est qu'on doit regarder le mondial la canne 2019 la canne 2021 quand il parle de formation il va former des joueurs en deux ans pour la canne 2019 c'est pas possible il va former des joueurs en quatre ans pour la canne 2021 c'est pas possible ça apportera ses fruits dans de nombreuses années dans environ dix ans puisqu'il n'y a aucune formation à part le paradou en algérie il ya la formation de la faf mais bon c'est autre chose elle est un peu moins performante mais des vraies formations comme le paradou c'est clair que dans dix ans ça serait top on regarde atal on regarde ben git on regarde il y a d'autres joueurs ben khem massa je sais pas moi abdelawi voilà ça c'est des bons joueurs qui peuvent être la salehie bon ça c'est pas des joueurs du paradou mais il ya des bons joueurs dans le championnat mais ceux qui sont formés comme ben git atal etc ils sont encore d'un meilleur niveau jeune et d'un meilleur niveau c'est à dire que la formation en algérien il ya le talent brut mais il faut juste faut juste lui donner les possibilités de se montrer et donc voilà ça c'est sur ce premier point qu'il a mal suggéré en s'entourant de mauvaises personnes et ça ça risque de le coûter très très cher d'être aussi naïve parce que en algérie le souci c'est qu'il n'y a pas de collectif c'est chacun pour sa poche au niveau de ceux qui dirigent quand on donne une place à quelqu'un c'est chacun pour sa poche et on le voit même avec les joueurs quand le joueur est sûr de jouer à l'image de poula ben taleb mares c'est chacun pour sa poche c'est à dire qu'on essaie de tribuler on perd beaucoup de ballons on essaie de faire des exploits individuels on se sent pas menacé par la concurrence donc on se relâche on se donne pas à fond et ça c'est une mentalité entre guillemets algérienne où on se repose sur nos acquis et chacun pour sa poire donc voilà ça c'est le premier point que je voulais aborder avec vous sur la grosse grosse erreur de zetschi lucas alcaraz et ses fréquentations deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est la façon de gérer la fave comme j'ai dit moi j'ai un peu abordé une partie là il ya quelques minutes avec vous c'est la formation je fais que zetschi est trop concentré sur l'avenir et passer sur le présent ça c'est un grand grand problème et je pense que ce qui nous a éliminé du mondial 2018 bien évidemment tous les torts ne sont pas à lui les torts sont partagés même avec l'ancienne fave dirigée par donc de ce côté là voilà c'est pour moi c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait je pense qu'il a même été soulagé contre disqualifié du mondial pour se dire voilà j'ai pas totalement les responsabilités maintenant je vais travailler mais le problème c'est qu'il y avait possibilité de travailler et de passer au mondial maintenant c'est fait c'est fait on va pas comme j'ai dit remuer le couteau dans la plaie c'est fait c'est fait mais pour moi c'est encore une erreur de jetier parce qu'ils pensent gérer le paradou la fave comme il gère le paradou c'est pas le cas le paradou c'est une formation en algérie qui qui s'est montré en ligue 2 cette année en passant en ligue 1 en étant premier du championnat parce que pourquoi parce qu'il ya le talent en algérie et en les formant ils sont devenus une équipe meilleure que les gens qui ne sont pas formés mais le problème c'est que l'équipe nationale on affronte des autres sélections et les autres sélections ont aussi des joueurs formés donc là on parle de talent pur qu'on forme donc on monte à haut niveau en championnat contre des gens qui ont un talent mais qui ne sont pas formés donc forcément l'équipe va être supérieure mais si on affronte le cameroun le cameroun forme si on affronte la côte d'ivoire la côte d'ivoire forme donc le souci c'est que c'est qu'on gère pas de la même façon en fait on pense pas qu'à former et se dire si on forme on va battre tout le monde c'est pas comme ça il ya un coach il faut que le coach soit compétent qu'il ait des idées de jeu il faut qu'on laisse le temps de travailler donc ça je suis d'accord avec zetschi dans le but où il voulait prendre lucas caras pour la durée donc c'est à dire qu'il a géré ça un peu comme au paradis donc dans ce cas là il a raison mais le problème c'est qu'il fallait voir l'autre côté que le problème c'est aussi le présent la canne 2019 enfin la coupe du monde 2018 qu'on a loupé maintenant mais qui aurait pu être évité la canne 2019 la canne 2021 ça c'est c'est le présent c'est pas l'avenir pour moi c'est dans deux ans quand même pas deux ans ouais c'est dans deux ans en 2017 2019 c'est dans deux ans tout pile dans deux ans et quelques mois donc ça c'est pas c'est pas l'avenir pourquoi on parle de formation pour une canne 2019 en disant que son travail va commencer maintenant mais le problème c'est que la canne 2019 c'est dans deux ans il n'y a pas le temps de former en deux ans il n'y a pas le temps de tout restructurer en deux ans tes fruits on les verra dans 10 ans dans 15 ans mais là actuellement il faut prendre les meilleurs pour faire venir un bon coach etc c'est ce qu'il n'a pas su faire il a mal géré la faf en endossant un costume de président du paradis ce qui n'était pas à faire donc voilà pour le point le point là ensuite le dernier point il n'y en a pas en fait il n'y en a pas le dernier point c'est que simplement je voulais dire que zéti a l'air d'être quand même quelqu'un de très très intelligent je pense qu'il faut quand même lui laisser la chance mais de toute façon il est président de la faf il n'y a pas 50 000 présidents de la faf qui auraient pu remplacer raouara je pense qu'il en fait partie mais pas forcément raouara il était vraiment connu réputé il avait des relations il a fait passer des lois il a élevé l'algérie ces dernières années un je dis pas qu'il a fait que du positif mais il faut lui rendre rendre à ses arts ce qui appartient à ses arts c'est à dire que il a fait des bonnes choses pour la sélection algérienne il a mis la faf sur une stabilité financière énorme pour ceux qui connaissent un peu les comptes de la faf etc ou ce qui fuit etc ils ont beaucoup d'argent avec les sponsors donc ça c'est l'intelligence de l'homme qui l'a poussé à avoir des priorités c'est pour ça que des fois je pense qu'il a fait des mauvais choix parce qu'il a trop pensé à sécuriser la faf sécuriser la faf en pensant que son règne serait infini indéterminé et que voilà managerie c'est jamais indéterminé mais il faut toujours prouver et il a sauté parce que parce que voilà il avait il a déconné sur les choix d'entraîneur et il fallait de toute façon qu'il saute maintenant on va laisser le temps à zetschi il a des idées des bonnes des moins bonnes ça j'en parlerai sur toutes ces idées sur d'autres vidéos en tout cas voilà ce que je voulais aborder sur la faf de zetschi ce qu'a maintenant donc maintenant lui c'est un bon travail entre guillemets il va falloir qu'il prouve beaucoup de choses quatre centres de formation il me semble trois centres de formation court dans les différentes régions donc là ils sont en train de rechercher des terrains donc voilà c'est il en ça il montre qu'il est en train de révolutionner un peu quand même la formation en algérie et ça c'est une bonne chose il s'entoure de dtn de la fédération française de football des anciens membres à voir à voir je pense pas que forcément c'est ce qu'il ya de mieux mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait pour moi donc donc voilà s'il part dans ce sens là pour moi c'est positif dans les années à venir ça risque de porter ses fruits mais nous on veut pas d'une équipe performante dans dix ans on veut retrouver une équipe une bonne équipe maintenant qu'on a qu'on peut avoir on a des joueurs pour un unas quand ils sont à leur bon niveau bentalef goulam brahimi mares tout ça c'est des joueurs qui sont très très performants s'ils veulent six d'un à coup ils sont très très performants ils peuvent faire mal à n'importe quelle équipe on l'a vu contre l'allemagne même si tous les joueurs n'étaient pas là on a vu un goulam contre l'allemagne on a vu un brahimi en fin de maths c'est lui qui fait l'avant-dernière passe à fegouli qui offre le but à jabou donc voilà on a les joueurs pour un autre prouver donc voilà maintenant on va parler de lucas alcaraz très très brièvement donc lucas alcaraz j'ai dit que ça avait été un mauvais choix de zetchi au départ maintenant le problème c'est qu'il est là il est là pour moi j'ai vu des bonnes choses chez lucas alcaraz aidez-moi bonne les bonnes choses que j'ai vu c'est qu'il tente il n'a pas peur de tenter ça c'est une très très bonne chose c'est à dire que il a essayé de garder la même équipe parce que bien évidemment si il aurait tout chamboulé on lui aurait tombé dessus et ça il n'a pas voulu il a préféré jouer la sécurité il a bien fait mais même en faisant ça malheureusement lui tombe dessus mais bon ça j'en parlerai en fin de vidéo donc ce qu'il a ce que je vois comme chez lui comme bonne chose c'est qu'il a un système où il s'adapte aux joueurs quand même même si des fois il place pas toujours les joueurs au bon endroit mais quand même il a un coaching cohérent c'est à dire que pour moi voilà on voit pas un comme à l'époque un mostefa à droite par exemple c'est un exemple que je donne il met brahimi à gauche il met Slimane devant il tente soudain il devant mais soudain il peut jouer en buteur il peut prendre la profondeur et marquer il peut être très bon on voit dans beaucoup de ses buts dans son club il prend la profondeur sur une passe et il marque donc dans ce rôle là il peut être bon même si moi je le préfère sur le côté gauche en sélection mais bon ça c'est un autre sujet donc pour moi ce qui est bien avec Lucas Alcara c'est qu'il ose deuxième chose que j'aime bien c'est que sur le terrain il monte son mécontentement il se lève c'est pas comme d'autres coachs qui sont passifs ils sont sur le banc pas d'émotion rien non lui on sent quand même qu'il a un caractère en conférence de presse il a montré quand les journalistes lui tombaient dessus il disait moi je dis pas que je n'ai aucun tort etc il parle il explique les choses voilà il a pas peur d'aller au duel c'est un coach qui a quand même du caractère à mon sens beaucoup plus qu'un Likens qu'un Rajévac etc etc qu'un Gourcuf par exemple bien sûr pas qu'un Vaïd mais mon Vaïd c'est autre chose donc voilà ça c'est les points positifs qu'il a pour moi et le point positif qu'il a c'est qu'un joueur c'est un joueur qui va lancer les jeunes mais bon ça je pense que c'est un objectif de la FAP qui le pousse un peu à lancer les jeunes petit à petit on a vu Atar, on a vu Hassani, on a vu Benguit, on a vu Ounas donc ça c'est pas mal c'est très très positif de ce point là après de l'autre point de vue en fait c'est pas l'homme en soi parce que pour moi la compo qu'il a mis face à la Zambie à l'aller certes il y a eu quelques défauts mais il a corrigé en seconde période les joueurs ils avaient toutes les cartes en main pour gagner le match carton rouge, pénalty, but un carton rouge match nul il restait 30 minutes pour en mettre un c'était faisable, c'était largement faisable donc pour moi à partir de ce moment là où il a corrigé et que ça a porté ses fruits c'est les joueurs qui sont responsables donc ça c'est le premier point mais après là où il est un peu passif pour moi c'est à dire qu'il n'a pas un stéréo de concurrence pourquoi faire jouer Marez titulaire au match retour alors vu le contexte pourquoi lui laisser tirer le pénalty il fallait lui dire voilà tu joues pas à rigueur on le fait rentrer en fin de match si on gagne voilà mais bon sans plus pourquoi l'avoir fait rentrer il fallait faire rentrer au NAS pourquoi laisser Goulam forcément pourquoi pas inverser, pourquoi pas mettre Atal pour faire venir Mandi côté droit tenter quelque chose si on voit que Goulam il veut pas faire les efforts on le sort tout simplement Ben Taleb il voulait pas faire les efforts comparé à Tideur où certes il a pas été bon dans ça mais il avait l'envie donc on le sort il y a des joueurs il fallait laisser que Ben Gide par exemple entrer Medjani en Sentinelle au pire par exemple donc voilà ça pour moi c'est le manque de concurrence où il est mauvais dans ce domaine là mais je pense qu'il va vite le comprendre et qu'il va changer ça par rapport à Lucas Alcaraz vous savez qu'on le dit qu'il est sur le départ que son avenir se joue sur le match face au Cameroun face au Nigeria pour moi ça serait catastrophique ça montrait que le choix des Etienne était très mauvais ça se confirmerait donc pour moi je suis pas du tout pour qu'il parte maintenant il faut le laisser travailler jusqu'à la 4e 2019 faire rentrer des jeunes etc. et ça paye pas en cas de 2019 si on fait pas au moins les quarts de finale au minimum je dis bien les quarts de finale il n'y a pas de juste passer le premier tour c'est quarts ou demi-finale il faut soit annuler le contrat à l'amiable le mettre en sélectionneur d'Aprime s'il accepte avec un plus gros salaire s'il faut si on voit qu'il a quand même fait un bon parcours un parcours moyen mais que c'est pas suffisant on le met en sélectionneur d'Aprime je sais pas on voit où l'utiliser d'une meilleure façon et s'il veut pas ben tant pis on cherchera ailleurs mais en tout cas maintenant il faut le laisser travailler jusqu'à l'académie il faut arrêter de changer tout le temps je pense que la FAP a très mal géré cette chose là celle de Raoua et celle de Zetchi trois entraîneurs en quatre journées de de tour pour se qualifier à la coupe du monde c'est il n'y a aucune équipe qui a ça c'est normal qu'on passe pas trois façons de jouer différents trois coups différents qui parlent pas le français à part un ou l'arabe à part un c'est pas normal donc de ce fait là de ce fait là ben tout simplement voilà ça explique ça explique toute cette débat tous ses mauvais résultats et maintenant il va falloir le laisser travailler jusqu'à la canne 2019 voilà il est sur le départ Zetchi l'a défendu au début maintenant je pense qu'il a une grosse pression à l'intérieur comme j'ai dit ça en revient à ce que je disais en début de la vidéo il s'entoure de très mauvaises personnes Zetchi mais bon il s'en rendra compte peut-être trop tard ou peut-être au bon moment on verra bien en tout cas maintenant dites-moi ce que vous vous en pensez sur la gestion de la FAP et dites-moi ce que vous pensez est-ce que vous voulez le départ de Lucas Alcaraz ou qui reste et qui travaille jusqu'en 2019 tenter pourquoi pas ce coach là avec l'incorporation de jeunes etc donc voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu j'espère que l'analyse était pertinente même si je ne suis pas rentré en profondeur c'était juste un peu pour donner mon ressenti sur tout ça n'hésitez pas à commenter la famille dites-moi ce que vous en pensez de tout ça vos avis vos commentaires et moi je vous prépare une petite vidéo très prochainement aussi sur j'hésite de thème dites-moi peut-être aussi dans les commentaires quel thème vous voulez voir soit on aborde le cas de la sanction de plusieurs joueurs cadre soit on aborde le cas de la retraite de Medjani donc voilà je vous laisse décider en commentaire si vous ne le faites pas je le ferai moi je lancerai un thème ou peut-être les deux en deux vidéos on verra bien en tout cas voilà c'était BRH on se dit à la prochaine allez ciao 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 ciao